L'événement ReikiFest débutera par la 5e présentation du Défi des glaces en fin de semaine. La grande course du circuit de canoës à glace sur la banquise est prévue ce samedi 2 février au port de Rimouski-Est. Et fidèle à son habitude, Dame Nature est la seule maître des conditions climatiques. À chaque année, même si on prévoit un parcours, le matin même ou des fois la veille, dans la nuit, ça change. Les courants, vents, vagues, marées, un brise de glace qui rentre dans la nuit à la marina, ça peut changer tout notre parcours. Donc, on se garde ça pour le matin même. On voit les conditions, on sait comment nous autres, on va avoir un départ à l'étal de la marée haute cette année. Donc, si les glaces ont à bouger, ils vont bouger avant le départ, ça c'est sûr. Probablement beaucoup de galipettes à faire à côté du canoës cette année. Pensez-vous la même chose aussi? Avez-vous cette impression-là? On dit la trottinette et non la galipette, c'est ça. Oui, c'est ça. Il va probablement y avoir beaucoup de trottinettes, dans le sens que le truc, c'est d'avoir un canot très bien ciré et puis une équipe bien en forme qui va trottiner probablement cette année sur une banquise qui est prise solide entre le littoral et l'île Saint-Barnabé présentement. Depuis quelques années, le NCSM d'Iberville est partenaire en offrant ses installations telles que le hangar à bateau pour permettre aux compétiteurs et compétitrices d'être bien au chaud avant le départ. Le nouveau capitaine de corvette, Pascal Clich, commandant du NCSM d'Iberville, vivra comme spectateur son premier défi des glaces. Je sais par contre ici que le Diverville, c'est sa cinquième année de participation ici au Reiki Fest. Et donc le commandant précédent m'en a parlé amplement, m'a fait tout ce qu'on avait besoin de faire dans ce qu'on appelle dans le jargon le turnover. Et donc je suis vraiment enthousiasme à ce qu'on pourrait dire sabler le champagne là-dessus et vraiment d'y aller pour une première. Pour assurer la sécurité des canotiers et canotières, toute une logistique a été mise en place, comme la présence des pompiers et du bateau UMA 17, de même qu'une motoneige à l'île Saint-Barnabé au cas où. Pourrait-on envisager le départ du défi des glaces à un autre endroit, comme par exemple en face du centre-ville Rimouscois. Moi je le dis souvent, lorsqu'on aura une infrastructure de mise à l'eau sécuritaire, accessible, en face de Rimouski, parce que oui, on est obligé de se déplacer à l'est parce que c'est à peu près la seule place qu'on peut mettre à l'eau en avant de la ville de Rimouski. Regardez, même les pêcheurs déparlants sont obligés de s'enfarger dans les roches pour aller marcher sur le fleuve. Donc, en face de la Technopole maritime du Québec, ce serait le fun éventuellement si on avait une vraie infrastructure d'où on pourrait mettre une petite embarcation à l'eau, une chaloupe, un zodiaque, un kayak, un paddleboard, n'importe quoi, que les gens pourraient avoir accès à la mer en face de la ville de Rimouski. Puis avant ça, dans le temps qu'il y avait une entreprise de kayak de mer à l'embouchure de la rivière, il y en avait une rampe de mise à l'eau, une mise à l'eau vraiment sécuritaire, bien structurée, mais elle est partie avec les Grandes-Marées du 8 décembre, il y a huit années de ça. Mais pourquoi pas en avoir une? Ça fait longtemps que la ville nous en promet une, puis on attend toujours. Riquifest propose à la population rimouskoise et aux gens de l'extérieur toute une panoplie d'activités liées à l'hiver, comme par exemple les sculptures sur glace au parc de la gare, le seul tournoi de hockey extérieur 3 contre 3 et aussi le rallye attaque sur neige prévu le 16 février. Riquifest 2019 se déroulera sur trois fins de semaine cette année et en ce qui a trait à la soirée électronique très populaire prévue le 9 février, eh bien on déménage le tout au parc de la gare. Effectivement, on se rapproche du centre-ville, on va aller chercher un peu les gens locales, on veut éviter aussi les déplacements, on veut que ce soit vraiment clé en main, on est sur place et après on va aller en ville ou si on arrive de manger quoi que ce soit, tout est vraiment très près de la ville. Notre bon défi, ça va être de recréer aussi cette espèce de magie, parce qu'au parc de la gare, au parc Bossejour, on avait toute l'ambiance, la neige, l'effet, on est entouré, donc on va aller rechercher ça, donc on va recréer une ambiance maintenant au centre-ville. Donc on a un beau défi, mais effectivement ça va être une belle nouveauté, je pense. On aime l'hiver, puis c'est ça le but où on a différentes activités justement pour valoriser les activités à l'extérieur. Puis à chaque année, la température était différente, autant pour la course, la soirée électro, les sports d'hiver, donc on valorise différentes activités qu'on peut faire à l'extérieur, qu'on soit sportif, qu'on soit musicien, qu'on soit danseur, qu'on soit jeune et moins jeune aussi. C'est pour ça que notre programmation est très variée pour ce festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada